Pas une surprise, Bjarthowski, on l'a vu sur le Tour de France, faisait partie même des favoris du Tour de France. Malheureusement, il a eu quelques étapes sans. Ensuite, on l'a vu souvent à l'offensive. On l'a vu énormément en début de saison. C'est l'un des plus gros potentiels du peloton. En plus de ça, sur un parcours où la route était un petit peu détrempée, même beaucoup, c'est un formidable descendeur. Donc à partir de ce moment-là, il a joué avec ses atouts. C'est un descendeur, c'est un puncher et c'est un très très bon grimpeur. Il a su d'ailleurs fausser compagnie au peloton là où personne n'aurait peut-être osé attaquer. Dans cette descente dangereuse et sinueuse et glissante, il a fait l'écart à ce moment-là et plus personne n'a pu le revoir. Je pense qu'au niveau des Français qui n'ont pas eu beaucoup de travail à faire puisqu'ils ont laissé la direction de la course à d'autres équipes, elle a manqué de présence dans la dernière difficulté, là où on savait que la course se jouait. Et là où Boigny a été formidable, c'est qu'il arrive à basculer pratiquement juste derrière le groupe des favoris. Sauf que là, malheureusement, les Français n'ont pas été suffisamment présents autour de lui pour aller chercher le contre derrière le polonais et aller chercher le polonais. Et je crois que si les Français étaient restés autour de Boigny dans cette dernière ascension et d'embrayer immédiatement au sommet, je pense qu'on pouvait avoir un sprint massif où Boigny pouvait l'emporter.